Et bonjour à tous et bienvenue dans ce 166e épisode de notre let's play Stationeers saison 5 sur Vulcain. Aujourd'hui on surveille notre Bruller Aranos pour voir si tout va bien, allez en route. Ça commence à chauffer dur là ! Quoi t'es à combien ? Je vais mettre à 10 litres, ça sera plus calme. On ramasse toujours un peu de volatiles, alors est-ce qu'on en injecte trop ? Je préfère qu'on injecte trop de volatiles que trop de noces. Non c'est pas trop chaud parce que comme je fais un mélange de gaz, figure-toi que c'est que c'est pas trop chaud. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais là 2358 degrés c'est correct. Ici on a 126 molles. On va voir comment ça évolue. Ici 1,69 kg molles et ça baisse. J'ai que 200 kPa alors que là j'ai 274 donc ça rentre pas ici. Là on a quand même un beau tampon de noces. Assez chaud. Là on a passé les 5000 degrés. Ah ça chauffe mieux ! Ça chauffe mieux qu'avec l'oxygène, il n'y a pas de problème. Par contre qu'est-ce qu'on va consommer en courant pour faire chauffer ça ? Et quelle est la température maximale aussi à laquelle ça va chauffer le temps ? Ça chauffe mieux qu'avec l'oxygène. Parce que j'ai mis de faire chauffer jusqu'à 8000 Kelvin. Techniquement il arrivera un moment où ça ne pourra plus chauffer. Les noces de volatil c'est au bout de combien ? Bah écoute apparemment ça vient très vite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y avait 129 molles, il y a 131 molles maintenant. Ceci dit, j'ai quelques molles emprisonnées ici avec les 11 mégapascales. Ça ne s'est pas arrêté à 10. Donc allez savoir. En tout cas pour la première fois ça augmente. 2300 degrés celsius. Enfin pour la première fois depuis bien longtemps. Température. Output. Non température input. 2600 Kelvin. On est bien pour faire n'importe quel alliage. 5500 Kelvin là. Mon put. Ouais. Je pense qu'on peut dire que c'est un succès. Est-ce que ça peut monter plus haut ou pas ? Je vais remplir toi le jour. J'espère. Non ça va poser problème. On va avancer. On va avancer. C'est quand même vachement mieux. Puis là mon azote il monte en température donc ça devrait être bénéfique plus tard. Et l'azote tourne en circuit fermé normalement là dedans. Théoriquement j'ai pas de perte d'azote. Donc ma ferme azote j'en aurai besoin pour plus tard. Mais techniquement. Je recycle tout mon azote. Je me serre d'ailleurs dans ce recyclage à faire réchauffer. Un input. Ça devrait permettre de faire progressivement monter la température de l'output. Quasiment 5700 Kelvin ici. Forcément. Comme j'y vais petite dose par petite dose à ce niveau là. Ça va mettre un grand moment à se faire réchauffer. Mais il y a l'input que j'ai pas encore. Et oui. Amélioration possible. Réchauffer ça. Avec la sortie ici. Parce que plutôt que de recracher directement dans l'atmosphère. Je pourrais faire passer ça par du radiateur. Avec une one way derrière. Et raccorder au rouge. Comme ça je réchaufferais aussi les gaz d'entrée. Ça pourrait être pas mal. L'amélioration possible aussi. Ça serait de ramener le rouge là. Pour se passer de ça. Tu remplis bien la journée. Pourquoi c'est important de réchauffer les gaz ? Parce que la réaction chimique de combustion dégage de la chaleur. Mais si tu dégages de la chaleur en partant de gaz très froid. Ou si tu dégages de la chaleur en partant de gaz très chaud. La température finale n'est pas la même. Plus tes gaz sont chauds à l'origine. Plus ta température finale sera chaude. J'avais vu avec l'oxygène et mon système d'étage. C'était pas forcément linéaire en termes de gain de température. C'est-à-dire que augmenter de 100 degrés la température des gaz en entrée. N'augmenter pas de 100 degrés la température des gaz en sortie. Néanmoins, si je peux augmenter la température des gaz en entrée de matière gratuite. Oui, là je prends. C'est ce que je fais ici. Je recycle mon azote pour ne pas le perdre parce qu'il est précieux. Et ça me permet en plus de réchauffer mes gaz en entrée. Puisque là j'ai de l'azote à 900 degrés quasiment. Et on tient des températures de l'ordre de 5500 degrés régulièrement. 1,12 kilomoles ici. Plus ce qu'il doit y avoir dedans. 2,57. 3,4, presque 5 kilomoles. C'est pas beaucoup beaucoup mais ça va. Est-ce que je pourrais activer ma fournaise automatique ? Avec juste ça. Ah, j'ai pas mis l'apport. J'ai pas mis l'apport. Est-ce qu'il faut que je re-remplisse de 4 et de choux ? Je me suis pas occupé de ça. Mine de rien, on a gagné quelques degrés alors que je pense faire quand même pas grand chose à chaque fois. On a gagné quelques degrés en sortie aussi. Surtout on est à 144 molles. Toi, tu n'as pas retourné ? Si, je pense que tu as retourné toi. Je t'ai dit mega pascal, il n'y a pas de problème. Je t'ai dit mega pascal, il n'y a pas de problème. Il y a toujours ces deux molles de volatiles qui se baladent. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai bien mis filtration en os comme... 702 filtrations. Voilà pourquoi. Donc on est à 1. Bon bah. J'ai pas eu. Bon bah. Peut-être pas. Sinon... Je ne regarde pas... Pas plus. Pas plus. Je ne regarde pas. On est à 3. Bon bah... Pas plus. Bon bah. Pas plus. Pas plus. Pas plus. Pas plus. Est-ce que c'est pas sensor O2, c'est sensor MOS ? Forcément ça ne pouvait pas bien marcher. Là il va rester moins, puisqu'il restait 2 molles jusqu'à présent, et là il va rester 0,8 logiquement. Est-ce qu'il me dirait une température plus haute ? Boulet, parce que du coup au lieu de considérer 682 degrés, je considérais 602, où je mettais un tout petit peu trop de volatil. Et tu ne tombes pas sous une molle ? Tu devais être juste approximatif. Une molle, c'est mieux que deux. Prochain remplissage, déjà ça se verra quasiment plus. Et on a nos 6000 Kelvin, donc 8000 c'est peut-être pas déconnant. On va gagner encore 5 degrés ici. Là on va les avoir. Voilà. Là on a quasiment la même quantité. Allez voilà-t-il ! Montre-moi 1,0 molle s'il te plaît. Ne me fais pas mentir. Ah voilà ! Il va rester 0,7. Entre 0,6 et 0,7. Tu as largement dépassé 6000 Kelvin. Mais 8000 ça me paraît beaucoup. Même avec la température qui va augmenter. Toujours 602, 682. C'est bon parce que je stabilise avec ça. C'est pas le plus intelligent mais c'est ce que j'ai sous la main. Non c'est quand même... C'est quand même vachement mieux. C'est bon. 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 Allez volatil, quel est l'écart ? 0,4 mol, voilà. Bon pas sûr que j'arrive à avoir plus que 6000 Kelvin. Du coup, comment est-ce que je ferai mon injection de gaz ? Il faudrait que je dise que... Qu'il me faut minimum 1 mégapascal, maximum 10 mégapascals. Comment je pourrais... Il faudrait que je fasse une fonction qui me fasse une... une courbe. Il faudrait que je réfléchisse. Je pense que ce sera pour la prochaine fois. Là déjà, j'ai un système qui marche. Effectivement, il faut autant recycler l'azote. Pour ça, je me suis dit... Allez hop ! Les arviers et tout, on les finira la fois d'après. Et je veux vraiment finir ça pour pouvoir activer ma prod automatisée là-bas. en ayant du chaud. Donc maintenant, il va falloir injecter le chaud et le froid. Mais ça sera déjà pas mal. Donc ouais, on est pas mal. On est pas mal du tout. Euh... On va dire... Ah, il y a même 6178 Kelvin pour l'instant. Des pourcentages de noces et de volatiles qui se stabilisent. Non, c'est top. C'est top. Par contre, ça consomme une blinde ça. Et maintenant qu'on a fait notre cule, ça va durer un moment. Ça va pas consommer tout le temps. Ah, ça en a refait. Et... Ouh ! Je suis même en... J'ai plus d'azote qu'avant. Donc j'ai l'impression que le bug découvert par Coza Rival, je l'ai aussi. Je fabrique de l'azote. Et salut Jérémon ! Jérémon, t'avais vu... Ah, je sais plus si t'avais vu mes tentatives de brûleur oxygène. On a un brûleur... On a un brûleur... On os. Qui brûle bien. Qui brûle bien. Qui brûle très bien. Mais bon... Désolé Jérémon, t'arrives un peu sur le tard. Je suis désolé. Ah mais j'allais... On a un brûleur... On a un brûleur... On a un brûleur... Ouh, d'ailleurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Est-ce que j'ai accumulé du fioul ? Eh oui, j'ai accumulé du fioul. Donc ma fusée, je pourrais largement lui dire de me ramener plus de minerais que ça serait pas un problème. Si on a réglé notre problème de gaz chaud et froid... On est très bien. Normal, le coup de verre manquant. Quel coup de verre manquant. Ah, par contre, pas normal que j'ai pas peint en verre un coup de... Le coup de verre manquant. Ah oui, là ! Oui, ça c'est totalement normal. En fait, il n'y a que... En fait, ça c'est plus utilisé. Ça non plus. Et ça, je les ai rebrasser sur l'autre côté. Donc éventuellement, c'est celui-là que je pourrais peut-être déconnecter et reconnecter ici. Et allumer avec le même code que... Mais ouais, il y a trois clims qui ne servent pas. C'est normal, le coup de verre manquant. Enfin, le coup de kaki. Et à propos de coup de verre... À propos de coup de verre... Ça va pas du tout. Ça ne peut pas marcher comme ça. Aaaaah ! Ça va mieux. Alors ça, ça va encore mieux. Voilà. J'ai pas du noir ? J'ai pas du noir. Une bombe de peinture noire qui traîne. Blanche. Brune. Blanche. Grise. Non. Tant pis. On a un brûleur à noces. Bien. Euh... Du coup, j'ai dû cramer un peu. Mais ça va. Il y en a encore. Il faudra faire le plein quand même, hein. Le prochain coup. Un coup de rouge. Euh... Ah oui, il faudrait que j'aurais pu mettre un coup de rouge, effectivement. Un petit coup de rouge. Pour mon volatile. Ah... C'est peut-être parce que tu m'as fait des cuillots, c'est gentil. Bon, bah voilà ! Ça, c'est un problème de régler. Il faudra s'occuper de ça. Il faudra s'occuper des injections de gaz. Je vais essayer de réfléchir. Je vais essayer de faire une formule à la noix pour... injecter... en fonction de la température et la pression. Un truc... un peu dynamique. Euh... Bah du coup, ouais, merci à tous d'être passés. On se retrouvera... Euh... Peut-être demain. Euh... Sinon mercredi. Dans tous les cas. Euh... Peut-être pas sur Stationeers. Mais bien sur autre chose. On verra bien. Euh... Donc moi, je vous dis en tout cas, merci à tous d'être passés. Ça fait toujours plaisir de vous avoir. À très vite. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez. Ciao !